Générique Voilà, nous nous retrouvons ce soir pour notre numéro de Macri Sport sur LTM Télévisions. Merci de vous installer confortablement chez vous. Un seul sujet sera au milieu ce soir. Nous allons parler des arts martiaux tels qu'ils se portent chez nous au Cameroun. On va mettre un accent sur les disciplines naissantes au sein des arts martiaux au niveau du Cameroun. On va sûrement parler de ces disciplines-là qui ont du mal à décoller. Qu'est-ce qui fait véritablement problème ? Y aura-t-il possibilité un de ces quatre matin pour cette discipline de sortir du lot ? On le saura tout à l'heure avec les différents acteurs qui ont bien voulu répondre à notre invitation ce soir dans le cadre de ce numéro de Macri Sport sur LTM Télévisions. C'est avec un plaisir que nous allons recevoir sur ce plateau Maître Zoé qui est fondateur du Doucouin, une discipline sportive qu'il a d'ailleurs créé dans l'univers des arts martiaux et qui a du mal à véritablement décoller. Il nous en dira davantage sur ce plateau. Maître Zoé, bonsoir. Bonsoir à toi Saphir et bonsoir à tous les spectateurs. Alors qu'est-ce que vous nous promettez ce soir ? Oh ben maximum de vérité. Maximum de vérité. Et sur ce plateau, le fondateur du Djemcouin, il s'appelle Maître Emou Siatou qui a bien voulu répondre à notre invitation. A-t-il la possibilité d'émerger aussi facilement au sein de la fédération caméronaise de Kung Fu Oshou dans laquelle il est logé ? Il nous en dira davantage. Maître Emou Siatou, bonsoir. Bonsoir Saphir, bonsoir à tous nos charmants téléspectateurs. Et c'est toujours un honneur et un bonheur pour moi, n'est-ce pas, de reprendre le présent à une invitation comme celle-là, surtout quand elle est faite, elle devient de maître par vous. Alors, vous nous rassurez que vous allez dire la vérité, rien que la vérité, pour l'émergence de votre discipline sportive ? Toute la vérité autour du Djemcouin. Voilà, il s'agit des arts martiaux de manière globale. On espère que vous allez réussir à nous dire exactement qu'est-ce qui fait problème à votre niveau. Nous allons également parler de ce sujet avec un acteur des arts martiaux au niveau du Cameroun. On y fait partie de la Fédération Camerounaise du Karaté du Spin Affinitaire. Il est d'ailleurs directeur des compétitions au sein de cette fédération. Et par ailleurs, secrétaire général de la Ligue régionale de Karaté du Littoral. Il s'appelle Maître Charles Mpondo, qui a bien voulu répondre à notre invitation ce soir. Et c'est avec un plaisir que nous le recevons sur ce plateau de Maxisport. Maître Charles Mpondo, bonsoir. Bonsoir Saphir, je suis très heureux, n'est-ce pas, de retrouver vos plateaux. Et je salue hautement les grands maîtres que je trouve sur le plateau. Il s'agit de Maître Seattle et de Maître Zoé qu'on ne présente plus. Et certes, je suis un peu en retard et de toutes les façons, je pense que je suis présent. Le temps n'est pas vraiment guère chez vous, Maître Mpondo ? Est-ce qu'il y a un souci majeur ? Ou alors vous avez une autre assurance que nous allons nous donner durant cette émission ? De toute façon, vous savez que de par mon expérience et de par mes compétences, j'ai toujours su dire ce que je pense, n'est-ce pas, j'ai toujours su faire, n'est-ce pas, ce qu'on attend de moi. Mais pour le moment, sur le plan moral, je dois tout simplement dire que je suis peut-être légèrement abattu par le décès de mon beau-père. Et d'ailleurs, les obsèques auront lieu, n'est-ce pas, ce week-end. D'accord, nous vous souhaitons toutes nos condoléances. On voudrait un plateau un peu plus guère, on va souhaiter bien des choses à la grande famille, à votre belle famille, si vous voulez bien. Allez, merci de vous installer confortablement, on se retrouve dans quelques secondes pour la suite. Voilà, on va donc démarrer cette édition de Maxisport sur LTM, la télévision du monde de par l'ouverture de la saison sportive au sein de la Ligue régionale du handball de l'Ouest Cameroun, un événement qui a connu pas mal de mouvements, il faut le préciser, parce que du côté de l'Ouest Cameroun, le handball commence à bouger véritablement. Cette ouverture de saison a permis aux jeunes et aux vétérans de s'affronter, question de remettre les automatismes en place pour une nouvelle saison sportive qui s'annonce riche à rebondissements. Le président de la Ligue régionale du handball de l'Ouest a donné le coup d'envoi de sa saison sportive 2016-2017 au complexe multi-sport de Bafoussam. Les équipes vétérans et jeunes qui se sont affrontées pour la circonstance se sont contentées de remettre les automatismes en place devant un public engagé et amoureux du handball. Il est à noter que les différents départements que compte la région de l'Ouest disposent des clubs, mais il faut mettre l'accent sur une véritable politique de proximité. Nous devons continuer à vulgariser, continuer à faire jouer le handball partout où nous aurons la possibilité de le faire. C'est pour ça que j'ai déjà programmé la prochaine journée à Batingu parce qu'il y a un stade de handball là-bas et nous irons faire le deuxième regroupement là-bas. Donc c'est effectivement cet objectif que je veux atteindre, continuer à faire que le handball se joue partout et que ce soit suivi partout. Je suis heureux de vous remarquer que Banganté qui n'était pas là la fois dernière, Banganté a mené ses deux équipes. La grande innovation de cette saison est l'affiliation des équipes des humains du handball de Banganté dont les enfants soutenus par une âme sensible ont cravaché dur, même si le résultat n'a pas suivi. Les enfants se sont donnés aux encrenements depuis les vacances. Alors on a vu un promoteur à la personne d'Erythmiat, celui qui encadre les jeunes en basket déjà. Bon, il a dit de mettre sur pied les deux équipes. Et alors il a pris tout cela en charge et l'objectif c'est d'aller plus loin et que les enfants aussi se frottent aux autres puisque depuis le temps, ils étaient toujours sur place dans le dé, ils ne savaient pas, des petites erreurs. Et là, l'objectif c'est qu'il faut qu'ils grandissent, ils voient qu'ils se frottent aux autres plus grands qu'eux et ça améliore. Les vétérans du handball qui attendent beaucoup de l'instance fêtière promettent de se déployer dans toute la région de l'Ouest malgré la reconstruction entamée. Nous sommes en plein chantier actuellement pour faire avancer le handball dans l'Ouest et surtout du côté des vétérans. Le véritable problème maintenant c'est au niveau des instances supérieures qu'on puisse nous encourager beaucoup là-dedans pour que nous puissions valoriser le handball vétéran à l'Ouest et dans toutes les autres régions du Cameroun. Donc mes objectifs pour le moment là c'est de faire en sorte que le handball se joue à l'Ouest, que le handball se joue à l'Ouest avec les vétérans. A l'Ouest, les dirigeants du handball se sont engagés à faire de leur région le creuset des talents. Voilà, on va rester à l'Ouest Cameroun pour parler cette fois-ci du volleyball qui s'est déporté dans la ville de Tchans dans le cadre de la deuxième journée du championnat Cadet Junior. Également première journée du championnat Seigneur-Dame, un événement qui a également connu du succès du côté de l'Ouest Cameroun. Les dames se sont exprimées à leur manière. On va quand même noter le retour de certaines formations au sein de la ligue régionale de volleyball de l'Ouest Cameroun. Une fierté pour les dirigeants de cette ligue qui ont d'ailleurs bien intamé leur saison sportive. Suivons ce reportage. La ville de Tchans dans le département de la Minoua a été le théâtre de la deuxième journée du championnat de volleyball Junior et Cadet et la première journée du championnat Seigneur-Dame dans le secteur numéro 4. 14 équipes venant du Nord-Ouest et de l'Ouest ont répondu présents à ce rendez-vous sportif dont les rencontres se sont disputées sur plusieurs aires de jeu. Les cadets ont évolué au stade de volleyball de l'Université de Tchans alors que les juniors ont joué au complexe multi-sport de Tchans. Les duels programmés ont connu des moissons variés. L'entrée des équipes de volleyball de Jumento de Bain-Ganté dans toutes les catégories s'est soldée par des défaites notoires. Les enfants sont encore trop embryonnaires dans la technique, la puissance du jeu et la communication n'était pas très aisée. Donc les enfants ne parlaient pas. Au point où se discutait le ballon, les ballons entre eux. Raison pour laquelle nous n'avons pas pu gagner de 7. Les enfants sur le terrain ont suivi les consignes et sont engagés. Elles ont joué sans contraintes aucune, en s'amusant et elles ont gagné aussi simplement. Ce qui a fait qu'on n'a pas eu beaucoup de soucis à remporter nos deux victoires. Nous avons gagné nos deux rencontres. Ce qui fait notre force, c'est les entraînements trois fois par semaine et les conseils du coach. La Fédération Cameroulaise de volleyball a mandaté Patrick Obougou, directeur technique nationale, et Njok Lingok, président de la Commission nationale des arbitres, pour suivre les rencontres du secteur numéro 4. Ces deux acteurs du volleyball ont différemment apprécié les prestations des volleyeurs. J'avoue qu'il y a une nette progression parce qu'effectivement, à la première journée, les équipes ne se connaissaient pas. Dès lors que les équipes se connaissent, à la deuxième journée, les unes et les autres ont pris des solutions pour se préparer en conséquence. C'est pour cela que le niveau technique est quelque peu élevé à cette deuxième journée. Le niveau de la compétition n'est pas très élevé. C'est pour cela qu'on ne peut pas tellement les juger à cet effet. Mais le niveau est moyen, le niveau des arbitres, surtout au niveau des provinces. Il est à noter que le volleyball camerounais regorge de nombreux talents et le secteur numéro 4 fournit des efforts pour combler les attentes. Voilà, l'activité sportive marche bien du côté de l'Ouest Cameroun. Une raison pour laquelle l'athlétisme s'est également rendu de ce côté-là pour le troisième meeting d'athlétisme qui a donc permis à certains athlètes de réaliser des performances, des belles performances. Mais l'objectif était d'avoir des minimas, de réaliser des minimas pour les championnats d'Afrique et bien évidemment les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. Les athlètes camerounais ont fait le mieux à cette compétition. Donc je vous laisse suivre le reportage. C'est au stade Omnisport de Bafoussam que s'est déroulé le troisième meeting inter-club d'athlétisme marqué par la présence de près de 400 athlètes issus des 17 clubs. L'objectif des athlètes était de réaliser les minimas pour le championnat d'Afrique qui se déroulera à Durban en Afrique du Sud du 22 au 27 juin 2016 et les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro au Brésil. Les athlètes se sont exprimés dans les épreuves de lancée de javelos, de poids et de disques. Les performances étaient aussi attendues dans le triple saut en longueur, le saut en hauteur et bien d'autres disciplines. Pour ce troisième meeting d'athlétisme tenu à Bafoussam, les athlètes ont fait de leur mieux. Je mène le concours mais la performance ne me plaît pas parce que je devais être déjà en train de faire mes minimas pour les championnats d'Afrique mais bon, j'ai eu beaucoup de soucis sur le plan sanité donc je vais rentrer, on sera encore ici à Bafoussam le 30 avril. Je pense que là, je pourrai atteindre mes objectifs. Les performances sont un peu, j'améliore avec le temps. Bon, je suis vraiment tellement un joueur et je viens de bien compétir et tout va bien. Au terme de la compétition, les techniciens de la discipline ont posé leur regard sur les prestations des athlètes qui ont connu des fortunes diverses. Il faut quand même dire que depuis que nous avons commencé à attaquer les résultats, il y a beaucoup d'améliorations et surtout dans les concours. Vous savez, la saison d'athlétisme commence en novembre et s'achève en septembre. Dans les trois premiers meetings, c'était comme des meetings, c'était un travail foncier que les entraîneurs faisaient. C'est un travail technique et d'affinement, c'est pour ça qu'on a de très bonnes performances. La fédération camerounaise d'athlétisme qui a suivi ce meeting de près n'est pas restée insensible à l'organisation des rencontres et à la participation de nombreux athlètes. Le bilan est satisfaisant parce que nous savions que nous sommes déjà amis par cours de notre saison et que les athlètes vont commencer à améliorer leurs performances. C'est ce qui ressort de ce troisième meeting. Nous avons de très bonnes performances qui augurent de très bons résultats en fin de saison. Cameroun Sport, FAP, Athlete in Action, ISJS, Université des Montagnes, Université de Yaoundé 1 et 2 ont rehaussé la compétition. Voilà, après donc ces faits d'actualité, nous allons revenir sur ce plateau pour partager avec nos invités dans le cadre de ce numéro de Maxisport sur la télévision du Monde. Merci encore de nous accorder votre immeuble attention. Maître Charles-Lopon, on est bien sur ce plateau pour nous aider à décrypter tout ce qu'il y a autour des rapports entre les fédérations maires et bien évidemment les disciplines naissantes. Il va certainement nous édifier sur l'apport de ces disciplines à l'intérieur des fédérations et qu'est-ce que la fédération fait exactement pour les encourager. On aura également le point de vue de Maître Zoé sur la question, sans oublier Maître Siatou qui est avec nous sur ce plateau. Alors Maître Charles-Lopon d'Or, on va commencer par vous. On m'a dit à savoir qu'est-ce que les disciplines, les jeunes disciplines qui naissent au sein des fédérations apportent concrètement ? Comment est-ce que vous fonctionnez ? Quels sont vos rapports ? D'emblée, il faut déjà saluer l'esprit passionné, n'est-ce pas, des uns et des autres. Et je voudrais dire a priori que les maîtres assis sur ce plateau, Maître Siatou et Maître Zoé, sont des praticants de haut niveau que je respecte très bien. comme bien d'autres d'ailleurs, mais bon, ce qu'ils pratiquent comme discipline sont également des activités qui permettent aux jeunes de s'épanouir, apportent leur contribution au développement du sport. Bon, moi je pense qu'en ce qui concerne les relations de ces différentes disciplines avec les fédérations et l'administration, ce sont les uns et les autres, n'est-ce pas, qui s'arrangent, n'est-ce pas, pour pouvoir être en règle. Et il faut déjà, n'est-ce pas, s'assurer qu'ils soient respectueux des normes tant sur le plan administratif que sur le plan technique. Et c'est là certainement qu'il y a quiproquo. Donc, s'il faut... Vous voulez dire que les jeunes disciplines qui sont le gestionnaire de votre fédération ne respectent pas certains principes ? Absolument pas, absolument pas. Oui, moi je pense que sur le plan administratif... Vous avez des cas spécifiques, M. Jean-Pondo ? A la vérité, je pense que jusqu'ici, pour les disciplines que nous remarquons, ils ne se sont jamais mis à règle, ni sur le plan sportif, ni sur le plan technique, parce que, à la vérité, parlant du plan technique, il faudrait, par exemple, une certification, n'est-ce pas, d'un groupe de techniciens, n'est-ce pas, par rapport à la fédération où ils se réfèrent. Alors, je parle des droits au but de M. Jean-Pondo. Vous avez, je prends le cas de la discipline créée par M. Zoué, qui est le doux point qui est logé au sein de votre fédération. Est-ce que vous entretenez des bons rapports ? Ne faisons pas dans la langue de bois, parce que M. Zoué est là. Est-ce qu'il y a des décroits qu'il faut reléver ici ? Bon, parlant de rapports, nous entretenons de très bons rapports, n'est-ce pas ? Sportivement pas. Maintenant, sur le plan sportif, je pense que nous sommes quelque peu indulgents. C'est vrai, parce que, très honnêtement, quand nous regardons, on s'est dit, comme je l'ai dit récemment sur les mêmes plateaux, nous enseignons, n'est-ce pas, le karaté ou le kung fu pour certains, ou même le judo, n'est-ce pas, aux personnes qui, à un moment, ne se sentent plus, n'est-ce pas, bref, ne se sentent plus satisfaits. Ils veulent voler de leur propre zèle. Mais, ce que j'ai remarqué jusqu'ici, c'est qu'à la vérité, ils ne créent rien. C'est une sorte de plagiat. Je vois, ils font les mêmes choses et ils donnent une autre appellation, n'est-ce pas ? Ces choses-là, c'est quelque part, c'est qu'ils m'embarrassent un tout petit peu. C'est vrai, c'est comme si on adoptait un enfant et qu'on lui donnait son nom, par exemple. Voilà. Ou un autre nom. Merci, Charles Bonneau, pour ce front-parle. Alors, Maître Zoué, vous êtes certainement un excès, je ne peux pas dire vous particulièrement, je veux dire les disciplines naissantes. Alors, vous copiez ce qui est fait au niveau du karaté et vous parlez des deux coins. C'est quoi exactement et qu'est-ce que vous visez, où est-ce que vous allez concrètement ? Y a-t-il d'ouverture pour les enfants que vous formez ? Bon, écoutez, le problème n'est pas à ce niveau. Il faut simplement reconnaître que les créateurs ou les inventeurs, depuis l'histoire dans le monde, ne sont jamais bien accueillis sur leur terre. C'est votre cas ? C'est le cas de tous les créateurs et des inventeurs. Je peux donner un exemple. Galilée, quand il fait une invention, il dit que la terre tourne autour du soleil, il est crucifié, il est attaqué, il est mis en prison. Mais c'est 350 ans après que l'Église catholique reconnaît qu'effectivement, il avait raison. Maître Zoué ne va pas attendre 350 ans pour qu'on sache que le doux coin est un art. D'abord, je me prie. Il doit s'imposer, en fait. Maître Zoué est imposé. Maître Zoué est imposé. Je ne suis peut-être pas le maître le plus fort, c'est Dieu seul. qui est la force suprême, qui est le maître le plus fort. Mais Maître Zoué est l'un des maîtres les plus célèbres. Maître Charles Kondo relève quand même certaines dérives de la part... Non, non, je vous ai dit de prime abord que les inventeurs, les créateurs ne sont jamais... Ça, vous le savez. Ça, c'est compris déjà. Est-ce que vous respectez les principes au sein de l'Afrique Alcada, vous qui êtes logés là-bas ? Je voudrais parler devant lui. Maître, une fois, je veux lui poser une question. Je suis venu payer mon affiliation. C'est moi qui pose les questions, maître. Non, à lui. Salut, le secrétaire général. Oui. Vous reconnaissez une fois que j'étais venu payer mon affiliation entre vous-mêmes ? Je le reconnais, oui. Vous voulez le parler ? Ça veut dire qu'il est en l'ordre dans les normes. C'est devant lui-même. Je vous ai dit tantôt, il faudrait bien me comprendre que nous sommes dans une constance d'indulgence. Parce que nous voulons, n'est-ce pas, motiver les gens, les encourager à travailler, à s'épanouir. Mais maintenant, s'il faut s'apprésentir sur le respect des normes juridiques, administratives et techniques, je pense que c'est là qu'il y aura un problème. Justement, à ce niveau qu'on se plaît techniquement, vous ne respectez pas les valeurs de la discipline. On reprend sur les valeurs de la discipline. Est-ce que vous respectez les principes ? Bien sûr. Vous copiez le karaté pour créer le doukouan ? Non, ce n'est pas vrai. Je vais vous dire une chose. Le doukouan enseigne le respect, la mesure et l'humilité. Et enseigne l'amour du prochain. Quand vous regardez le nidang doukouan, ça n'a rien à voir d'un yank shodan ou un yank nidang. Maintenant, tout le monde le sait. Quand je viens à une soirée, je ne fais pas les yank, je ne fais pas les teki. Pourtant, je sais les faire. Donc, ça n'en se ressemble pas. Même sur le plan, vous avez des images. Même sur le plan technique, quand vous regardez sur le plan technique, la façon de combattre en doukouan, ce n'est pas pareil. D'accord. On va revenir à vous tout à l'heure, M. Zoué. On va prendre juste une petite ponchation. On va poursuivre l'émission dans quelques secondes. Le temps de respirer un peu. Une émission vraiment enlevée avec les invités sur ce plateau qui nous donne véritablement envie de rester aussi longtemps. Alors, nous allons maintenant passer la parole à Maître Emu Siatou, qui est fondateur du James Siquan, une discipline qui s'impose à sa manière et qui a aussi du mal à décoller véritablement. On le saura tout à l'heure. Il nous en dira d'ailleurs davantage qu'est-ce qui fait problème et quelles sont les missions qui s'est assignée. Maître Emu Siatou. Alors, vous êtes à la tête d'une discipline. Vous avez évolué avec le Kung Fu Rouchou et bien d'autres disciplines sportives et vous avez décidé de démarquer, n'est-ce pas, de vous démarquer. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites concrètement à l'endroit de la jeunesse et quelles sont les opportunités que vous offrez aux jeunes pratiquants de votre discipline sportive ? Oui, je vais commencer par dire que je ne fais déjà que d'implémenter ma marque dans le milieu des arts martiaux, c'est-à-dire de mettre à profit de la jeunesse mon expérience martiale que j'ai appelée James C. Quinn qui signifie simplement la boxe de Debil Emu Siatou qui s'est définie comme étant, comme je l'ai dit tantôt, la somme de mon expérience martiale. Vous savez, j'ai pratiqué tour à tour d'autres disciplines sportives, notamment la boxe anglaise, le full contact jusqu'à un certain niveau et j'ai beaucoup pratiqué du Kung Fu traditionnel et enfin, n'est-ce pas ? On comprend que ce que vous faites ne relève pas du hasard. Ça ne relève pas du hasard et nous avons pensé qu'en tant que promoteur d'un style, d'un nouveau courant dans les arts martiaux, il fallait commencer par la circulation, ce qui a été fait et qui a conduit à l'obtention, n'est-ce pas, de notre accrément auprès du ministère des Sports. Et vous êtes logé à la Fédération Camerounaise de Kung Fu Rouchou. Oui, depuis avril 2010, depuis avril et nous sommes, depuis la création de la discipline, hébergés, n'est-ce pas, par la Fédération Camerounaise de Kung Fu Rouchou. Donc, je vais ainsi dire que notre feuille de route est généralement définie selon nos canaux, c'est-à-dire le canot de la James Cicone Association qui est l'organe qui organise au sein du Cameroun, n'est-ce pas, ce nouveau courant. Et c'est cet organe qui est hébergé au niveau de la Fédération Camerounaise de Kung Fu. Alors, vous vous respectez les principes, les principes de la maison Kung Fu Rouchou ou alors vous êtes là parce que vous avez vos ambitions et vous allez partir bien après ? Vous savez, quand on se fait héberger dans une fédération, on ne vient jamais pour rester de façon définitive. On vient parce qu'au Cameroun, par exemple, la loi de 2011 prescrit à toutes les disciplines sportives d'être constituée en association, j'y arrive, et d'être hébergé au sein d'une fédération sportive qui a, n'est-ce pas, des missions régaliennes là-dessus. Parce que la fédération sportive, étant l'entité nationale qui est plus rapprochée du ministère des Sports, a, n'est-ce pas, le devoir de vous aider à... Alors, est-ce que ça se passe bien dans la cohabitation ? Est-ce que vous vous en sortez ? Est-ce que vous n'avez pas copié, comme M. Pendou l'a dit tout à l'heure, qu'il y en a qui copient au karaté pour l'appliquer, n'est-ce pas, dans leur discipline qu'ils ont, qu'ils disent avoir créé ? Donc, c'est juste une espèce de mimétisme ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Déjà, dans une chanson, dans une phrase, dans... Les armations, c'est un peu comme la musique, hein. À partir du moment où vous allez voir dans toutes les tribus, il y a une façon... Est-ce que vous n'avez pas copié quelque chose, du coup, pour être précis ? Je vous ai dit très précisément que le dième séquence se définissait comme étant... Ça, c'est déjà compris. Est-ce que vous n'avez pas copié quelque chose que vous pouvez mettre ici à tout ? Le fait que je m'assoie pour mettre sur pied mon expérience martiale ne veut pas dire... Je ne peux pas dire n'avoir pas copié. Parce que, vous voyez, dans la musique, nous partons tous du solfège et nous arrivons à écrire des chansons. Cela ne veut pas dire que, parce que je suis nouveau chanteur, j'ai inventé carrément la musique. Je ne peux pas prétendre, n'est-ce pas, à cette histoire. Vous avez adapté quelque chose, de toute façon. J'ai adapté la somme de mon expérience dans les arts martiaux. Et c'est cette adaptation que j'appelle aujourd'hui le dième séquence et qui est proposée à l'endroit de la jeunesse et du monde. Vous dites, voici comment moi je pense les arts martiaux. Vous savez, les arts martiaux existent depuis très longtemps. Et avec le temps qui passe, la science évolue, la loi évolue. Il y a plein de choses, n'est-ce pas, qui se mettent en route. Et par contre, là, nous devons pouvoir adapter ce que nous faisons, n'est-ce pas, à notre quotidien. C'est de ça qu'il est question. Alors, M. Charles Pando, vous avez essayé de décrypter ce qui fait problème au sein de votre fédération, particulièrement avec ces disciplines qui naissent. On a vu le Fauché Aroudo, on a vu le dième secouin, on a vu, bien évidemment, ces disciplines que défendent Bec et Angle, le maître Zoé, à savoir le Doukouin. Il y a bien de disciplines qui naissent. Alors, est-ce que la Fédération Caminoise de Karaté et de la Finitaire n'est pas un frein pour ces jeunes fédérations ou ces jeunes associations qui veulent émerger ? Pour commencer par votre dernière préoccupation, je dirais tout simplement que le président de la Fédération Caminoise de Karaté, Maître Malier Wakam, est tout, n'est-ce pas, d'engager à permettre, n'est-ce pas, à ses activités sportives, n'est-ce pas, je les appellerais ainsi, d'évoluer, d'obtenir leur agrément et leurs différentes autorisations. Mais je pense que, Maître Motciato, là, si bien dit, il faut déjà veiller à ce qu'il y ait une bonne structuration. Pour moi, structuration, je voudrais dire qu'à la base, ils devraient tout faire pour obtenir leur récipité. Je voudrais dire, en termes, n'est-ce pas, d'autorisation de fonctionner, sur le plan local, et maintenant, s'engager auprès de la Fédération, de leur Fédération de tutelle, à obtenir la certification technique, parce que j'insiste là-dessus, vous savez, en passant, je pense d'ailleurs que les acteurs, n'est-ce pas, de ce sport, devraient déjà s'arranger, n'est-ce pas, s'arranger à développer une certaine déontologie. Je voudrais dire que, surtout, c'est très, très embarrassant lorsque nous constatons que, sur le plan technique, il y a toujours un mimétisme. Moi, j'ai dit, les fédérations bien organisées ont à leur sein une équipe technique, n'est-ce pas, capables d'apprécier, de certifier ce qu'on fait. Je pense d'ailleurs que ce n'est qu'après cela que le ministère devrait, n'est-ce pas, leur dessiner leur agrément. Est-ce que vous avez un droit de contrôle sur les associations qui sont logées au sein de votre fédération ? Nous avons un droit de contrôle, de formation, de contrôle et même de promotion. Et ça se passe toujours bien ou il y a des dérapages que vous constatez ? Il ne faut pas dire que ça se passe toujours bien. Vous savez qu'il s'est dérobé à la règle, il faut le reconnaître. Et d'ailleurs, quelquefois, je pense que nous sommes peinés par leur fonctionnement parce que nous convenons ici que certaines activités sportives ainsi, n'est-ce pas, sont créées. Nous avons souvent créé de forts désagréments parce que là-dedans, logez souvent des personnes de très mauvaise moralité, n'est-ce pas, on ne voudrait pas les citer ici, qui échappent même au contrôle, n'est-ce pas, de leurs fondateurs. On en connaît, qui sont ceux qui agressent, qui sont passés par la prison. Mais c'est pour cela que je pense que forcément, n'est-ce pas, on devrait, n'est-ce pas, chacun assumer sa responsabilité à quelque niveau que ce soit. Donc, très sincèrement, je pense que les gens gagneront à être un peu plus sérieux. Je comprends très bien que les gens veulent bien développer leurs sensations parce que ces disciplines, ces activités sportives ne sont pas déjà authentifiées. Vous trouvez certains qui utilisent le suffixe d'eau. Le suffixe d'eau n'est pas camerounais. Vous pensez que c'est une activité sportive de création camerounaise. Et qu'est-ce que vous allez chercher dans le dos qui veut dire la voix et qui est un mot japonais. D'accord, ça c'est compris. Alors, avant, merci à tout, M. Zoé, je pense que M. Pondo a relevé pas mal de choses. Et là, ayant le droit de contrôle sur les activités que vous menez, par exemple, au Seine-Afrique à Kada, vous ne vous sentez pas gêné quelque part ? Vous voulez avoir votre liberté ? Vous vous sentez quand même quelque part embligadé par la fédération ? Mais nous sommes libres. Moi, je suis une entité libre, d'autant plus que... Mais à un moment, vous vous plaignez que vous êtes embligadé par la fédération ? Non, 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 non. Écoutez, on ne peut pas enfermer la fumée. On ne peut non plus enfermer la vérité. Le doukwan, D-O-U-K-W-A-N, signifie l'art martial de doumbe, doukwané. Donc vous comprenez que c'est purement africain, c'est purement camerounais. Là, c'est mes élèves à Saker, au collège à Saker. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dire exactement comment ça fonctionne, comment ça évolue. Est-ce que vous vous sentez gêné ? Le Chotokan n'a pas créé des mouvements, des techniques qui sont venus de la mer. Le Chotokan est parti de notre voie pour prendre les mêmes techniques. C'est les mêmes techniques, c'est la même famille. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas comprendre ? Alors, je vous le dis à l'altré, la créativité n'est pas une œuvre humaine. C'est une œuvre purement divine. Parce que c'est une inspiration. L'art martial, c'est l'œuvre de l'esprit. C'est-à-dire que tout part de... C'est un esprit qui vous inspire, un esprit qui vous donne une inspiration, de mettre sur pied quelque chose. Moi, quand j'étais enfant, je n'ai jamais rêvé de devenir créateur du doukwan. Vous avez pratiqué quand même de quelque chose, le karate que vous avez pratiqué. Mais ça veut donc dire qu'il faut avoir une base. On a eu des bases. Quand tu es créateur, tu dois avoir une base. Donc, c'est peut-être au moins de l'épuisé du karaté et du doukwan pour faire le doukwan. Naturellement. Mais ça n'a rien à voir. Parce que quand on y ajoute une plus-value, ça veut dire que ce n'est plus du Chotokan. On est d'accord. Quand il y a Chotokan pur et maintenant il y a Chotokan plus, plus, c'est plus Chotokan. C'est autre chose. Si on appelle Chupo et on dit Chupo Bertrand, c'est le plus vous. Donc, c'est pareil. Il faut que les Camerounais cessent de rentrer dans des histoires qui ne les avancent pas. D'abord, tous ceux qui font Chotokan... Qu'est-ce qui vous empêche d'évoluer au sein de la fédération Camerounais ? Ce n'est pas seulement sous l'égide de ceux qui sont là. Vous avez quand même connu des moments assez difficiles. Le doukwan n'existe pas d'aujourd'hui. Oui, le doukwan a eu son... Non, il ne faut pas rentrer dans des polémies qui ne nous avancent pas. Je ne pense pas que c'est ça. Quand le doukwan a vu le jour à l'Académie des armations, Maitre Souzou qui seinture dans la dixième dame, président de l'Académie de cette... Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un de plus compétent que lui ici en matière de karaté. Il ne s'agit pas de ça, Maitre Souzoué. Il s'agit de l'évolution... Il m'invite aux États-Unis que je vienne avec mes élèves. Et la FECA-Kada... Maitre Souzoué, vous deviez le débat. Il s'agit de nous dire quels sont les rapports que vous entretenez avec votre fédération. Est-ce qu'elle vous laisse la possibilité d'émerger ? Je suis dans les deux fédérations, FECA-Kada et FECA-Kououda. J'entretiens de très bons rapports. Vous voyez ? J'entretiens de très bons rapports. C'est-à-dire que... Rapport sur le plan moral, rapport sur le plan physique, sur le plan éthique. Mais vous en avez dit tout à l'heure que... L'Union des fédérations vous a empêché d'émerger, Maitre Souzoué. Il y a des opportunités pour vous. Pour moi, je range ça dans un tiroir d'histoire. Ça veut dire que vous cachez la vérité, Maitre Souzoué. Non, non. Et maintenant, j'ai passé... Et si vous cachez la vérité, ça veut dire que vous avez des choses à vous reprocher ? Non, du tout. Pas du tout. On n'a rien à se reprocher, écoute, sa fille. Alors, allons-y droit au but, Maitre Souzoué. Le Doupan est un art vital. Ça, c'est déjà compris, Maitre Souzoué. Qui a un avenir prometteur. Le Doupan, bientôt là, mes élèves et moi, on va aller au Canada. Vous l'avez déjà dit plusieurs fois, Maitre Souzoué. Oui, mais qu'est-ce que vous en savez ? Je vous dis que... On y va là. Mais vous les attendez dans votre chambre ? Nous, on ne fait pas de bruit. On vous approche, Maitre Souzoué. Non, on ne fait pas de bruit. Ne pensez pas qu'il faut prendre un tambour et puis faire machin. Non, je dis le Doupan existe. Oui. Le Doupan existe et il existera. Et il évolue normalement. Et il évolue normalement. Vous n'avez pas dans... Non, 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 non. Le Doupan a une plus-value, c'est qu'il forme les armes. Je crois que les fédérations-mères vous empêchent d'évoluer et qu'il faut... Mais parce que ces fédérations-mères-mères-mères-mères ont des problèmes, vous le savez. Est-ce que ces fédérations évoluent normalement ? Nous le savons, mais... Est-ce que l'armes extérieures dans ces fédérations mènent nourrir son... Elles ne nourrissent pas leurs hommes ? L'armes extérieures aujourd'hui devaient être une industrie. D'accord. Est-ce que... Attends, est-ce qu'un pratiquant de karaté, de kung fu, de machin peut-être qu'il vit de son âme ? Non. Donc, ça veut dire que ces fédérations-mères ont leurs propres problèmes. Il n'y a que des présidents, des fédérations qui sortent peut-être de l'obscurantisme, c'est-à-dire qu'avec les chèques qui viennent des subventions. mais tout ce qui vient, non laissez ne me couper pas il faut qu'on parle donc le gros problème que nous avons aujourd'hui, là où il faut poser le problème c'est que les disciplines en créativité les disciplines qui viennent de voir le jour ne peuvent pas éclore parce que les fédérations même n'ont pas cette aura là vous voyez, aujourd'hui vous voyez une compétition, une coupe du Cameroun de karaté, il n'y a pas plus de 300 spectateurs, c'est pas normal le premier qui sort là avec un trophée n'a pas 200 000 francs, c'est pas normal donc si ça ne nourrit pas son nom ils ne peuvent pas laisser que les disciplines qui viennent ailleurs fassent des choses voilà, c'est un peu ça il y a une autre vision de faire les choses aujourd'hui, moi je vais vous donner 3 cas je vous donne 3 cas excusez-moi de guilloter quelques secondes le président de la ligue régionale par exemple de karaté, maître Maffin qui est quelqu'un de généreux, parce que moi il m'a aidé oui, laissons l'apologie il est président, et il a une radio mais dans sa radio, il n'y a même pas une émission de karaté bon là c'est ça, c'est ça attendez, laissez-moi parler non, je vous donne c'est pourquoi vous compreniez que c'est non, 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 je vais te faire parler de là Mme Kaminele, qui est un grand journaliste que moi je respecte et qui est un grand maître d'armatio ne parle jamais de karaté donc si ces gens-là ne peuvent pas aimer leur discipline ils ne vont pas aimer une autre discipline comment vous voulez que ces gens-là vous aidez ? il ne s'agit pas de ça il s'agit de vos rapports avec les autres on a des bons rapports laissons les personnes, les individus voilà Maitre Maitre au photo, c'est mon âme c'est mon âme il n'est pas votre avis sur ce plateau c'est une flatterie pour qu'il ne tire pas à vous il va le faire tout à l'heure merci à tout vous avez voulu prendre la parole tout à l'heure pour décrire ce nombre de choses et vous évoluez normalement même s'il y a des points d'ombre quelque part vous essayez de bousculer quand même est-ce qu'à la FECA Kououda on n'a pas peur qu'à un moment donné vous rafiez tous les adhérents tous les pratiquants pour venir n'est-ce pas pratiquer le GMC point ce n'est pas mon avis ce n'est pas mon but en fait ce n'est pas mon but la salutation de la parole tout à l'heure c'était pour venir dans le sens de Maitre Kondo pour dire oui les gens ne le savent pas assez il y a d'abord un problème d'information au niveau des pratiquants des arts martiaux fut-il n'est-ce pas des créateurs de styles et autres tous doivent d'abord savoir que pour parler d'un club la loi est claire et si on ne s'est pas approché de la loi on va aller dans tous les sens et ça crée des cacophonies et ça va dans tous les sens par ailleurs les uns et les autres doivent savoir que les fédérations qui les hébergent ont la mission de leur accompagner dans leurs différentes activités donc la fédération il n'est pas question pour la fédération de faire ombrage à quelque style que ce soit on vous a quand même vu pour être honnête on vous a quand même vu contester cette indécision de la FECA Kourouda on vous a nommé même pour vous dévier d'un poste que vous occupiez il faut qu'on dise la vérité et là vous vous êtes senti un peu mal à l'aise vous êtes venu dans le but d'interrompre une compétition et on vous a nommé bien sûr ça vous a calmé un petit peu non ça ne m'a pas calmé ça ne m'a pas calmé il a fallu que je m'explique avec le président de la FECA Kourouda pour n'est-ce pas me calmer parce que on ne peut pas défaire quelqu'un qui a géré bel et bien une compétition sous le motif que ces athlètes ont glané plus de médailles que tout le monde pourtant il n'a pas habité directeur de compétition ce n'est pas habite directeur de compétition c'est celui-là n'est-ce pas qui organise la compétition qui orchestre qui condonne et les arbitres font tout ce qu'il y a à faire on ne peut pas partir sous le contexte de ce que les dième-siquois ont eu plus de médailles que tout le monde pour démettre n'est-ce pas le promoteur du dième-siquen de la tête n'est-ce pas de la présidence nationale de la commission des arbitres et juges techniques de Comfort-Ouchuk non c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai décrié et c'est vrai que tout de suite pour me calmer tout de suite il y a une lettre qui m'est démêchée vous pensez que vous pensez que le dième-siquen pourrait véritablement avoir une place au niveau du Cameroun vous pensez véritablement même sur le continent africain vous avez des arguments solides qui vous permettront d'être au sommet de votre gloire cela est on ne saurait le démonter à suffisance vous voyez le dième-siquen il existe il a été mis sur pied je l'ai homologué en 2010 et depuis il fait son bonhomme de chemin il fait son bonhomme de chemin et nous commençons tour à tour à couvrir le Cameroun et partant de là nous sommes sûrs dans un futur très proche nous allons couvrir même le continent africain et pourquoi pas d'autres contrées oui rapidement vous avez beaucoup parlé j'espère que il faut être concret ce que je voudrais dire c'est que si nous étions dans un pays sérieux et si nous avions des dirigeants sérieux à la tête des fédérations quand ils apprennent qu'il y a des jeunes qui mettent sur pied des disciplines ils les font venir ils les appellent ils essaient de voir au moins dites nous montrez nous un peu on veut voir mais ça n'a jamais été fait depuis que le doux en fonction non je dis que ce président là tu comprends il devrait nous faire venir même à huis clos nous dire faites un peu ce qui est sûr même la direction technique pour appliquer quelque chose de ce qu'ils vont voir peut-être parce qu'ils ne trouvent pas du sérieux non ils ne peuvent pas le dire donc ils ont le monopole du savoir non personne n'a le monopole de la connaissance non je dis si on était dans un système sérieux normalement c'est ce qu'il fallait faire Saphir oui maître Charles Pona vous voulez bien réagir oui à priori je voudrais dire que la fédération commune de karaté n'est-ce pas fonctionne dans de très meilleures conditions il n'y a qu'à voir n'est-ce pas ses résultats sur le plan national et international il n'y a qu'à voir la fréquence de l'organisation des différentes activités tel que le stage et les compétitions sur le terrain mais je dois également dire que d'une part cela nourrit son homme sur le plan moral parce que le karaté est une philosophie le karaté n'est pas né au Cameroun et on a dit tantôt que le judo a hébergé le karaté et était l'actualité du karaté c'est vrai mais le karaté est un art martial venu du Japon n'est-ce pas c'est un art martial pratiqué dans le monde entier c'est pour cette raison là que le karaté s'est retrouvé donc au Cameroun il fallait d'abord l'assimiler lui donner le temps de se maturiser enfin n'est-ce pas de l'accepter comme fédération contrairement à d'autres fédérations qui naissent du jour au lendemain je pense que le karaté est né n'est-ce pas de manière très mature vous pensez qu'il n'y a pas un avenir pour ces enfants des associations qui naissent maintenant moi je dis j'ai beaucoup de respect pour ceux qui disent avoir crié mais je dirais davantage qu'il parle de la de la seule défense par exemple parce que je dois dire pour l'un des responsables de ce plateau qui le dirige une société de sécurité et je confirme ici qu'il a de très bons éléments capables de se battre mais ce n'est pas ça crier une discipline capable de se battre il a développé des sensations parce qu'il est parti d'une base solide je ne vais pas le comparer à d'autres à d'autres acteurs qui sont confondus dans le ramassi je voudrais dire dans le ramassi des techniques mal assignées non il faudrait qu'on soit concret j'aimerais bien que Richard vous montre votre visage quand vous parlez parce que vous dites des choses sérieuses qui se confondent n'est-ce pas dans le ramassi des techniques mal assignées vous avez quelques illustrations vous avez quelques illustrations vous avez quelques illustrations à la vérité j'ai du respect pour ces messieurs qui pour certains veulent tout simplement faire leur propre promotion ou bien je ne sais pas se vanter c'est pour cela que je me réserve ça permet d'assainir le milieu de prononcer le nom ça va assainir au niveau de la fédération caménaise de caractère nous avons engagé des actions n'est-ce pas avec beaucoup d'indulgence pour pouvoir recadrer ces jeunes on a vu un Camerounais qui se bat du côté de Bépanda par exemple nous avons fait une descente sur le terrain avec le Foucher-Rodeau par exemple ils forment des jeunes qui peuvent se défendre dans cette situation et bien d'autres alors vous ne pensez pas que ce soit une belle initiative là-bas un Camerounais je veux vous dire en Europe par exemple quand on accorde son agrément à un instructeur n'est-ce pas qui a mis sur pied ce qu'ils appellent là-bas la self-défense par exemple ce sont des instructeurs qui ont des compétences avérées qui ont pratiqué plusieurs disciplines et qui ont obtenu n'est-ce pas des rangs ou des grades honorables c'est à partir de ce moment-là qu'ils pensent qu'ils peuvent développer n'est-ce pas des choses qui puissent davantage aider n'est-ce pas les passionnés des armes matiaux mais ici je pense que pour certains ils se confondent dans un ramassage des techniques très mal assimilées vous n'arrivez pas à nous dire quelles sont ces disciplines qui font une anarchie moi j'ai pris un cas du Foucher-Rodeau par exemple qui fonctionne avec des jeunes qu'on récupère et qu'on veut insérer dans la société autrement je vous ai dit qu'il faut authentifier les disciplines dites camerounaises et Do n'est pas un suffixe camerounais vous comprenez donc que ça va déjà dans vous comprenez que Do, Juan c'est une école c'est une école il y a Do dans Do, Juan c'est mon nom Do, c'est mon nom Do, c'est mon nom Do, c'est mon nom Do, Juan pour moi c'est une école et quand on parle d'une école Juan c'est mon village à Panor je ne sais pas en langage chinois c'est école et pour moi je le considère pourquoi parce que moi j'estime que ce sont des techniques de combat ce sont des techniques de défense je ne sais pas qu'est-ce qu'est Richard contre ces images de Fauchero on peut développer et les mettre en exergue c'est pour cela je pense que honnêtement quand on a de l'expérience on peut créer une école pour développer davantage les techniques de combat mais de là à dire que c'est un style créé je dis non il faut encore les authentifier il faut les développer davantage il faut leur donner une forme pédagogique il faut les structurer voilà alors maître Siato pensez-vous qu'il y ait véritablement un avenir pour ces jeunes qui s'engagent dans certaines disciplines sportives on a parlé du Ducuan il y a d'autres disciplines sportives ceux qui sont dans l'hôtel ce 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 qui va ils ont quel avenir je vous en prie je voudrais dire que je voudrais dire que j'ai beaucoup de respect n'est-ce pas pour tous ceux-là qui se réclament avoir créé qui ont eu qui ont eu à avoir créé quelque chose fut-il avec des imperfections comme disait Méd Poundo ils reviennent n'est-ce pas à leurs aînés c'est déjà comme Maître Zoé disait tout à l'heure la création n'est-ce pas est divine donc il faut qu'ils aient également la grandeur de se rapprocher des aînés pour apprendre pour comprendre comment cela devrait se passer et pour ainsi être n'est-ce pas dans la logique même de leur propre création donc voilà vous voyez aucun art martial aucun art martial n'est une entité tous les arts martiaux partent sur la base d'une école et plus ça grandit plus ça forme et plus n'est-ce pas les entités se mettent en place parlant du cas du Cameroun le judo au Cameroun la FECA judo est la plus vieille fédération au Cameroun donc elle a hébergé n'est-ce pas d'autres disciplines notamment le karaté shotokan qui après avoir atteint sa maturité sur le plan n'est-ce pas de la couverture nationale a pu obtenir sa fédération la FECA a hébergé la FECA Kung Fu aujourd'hui et aujourd'hui la FECA Kung Fu héberge la James Cycwen association pas le James Cycwen la James Cycwen association c'est une histoire structurelle c'est une histoire d'entité c'est une entité qui abrite une autre entité et non qui abrite tout le style James Cycwen il faut un niveau d'acidation il faut un quota pour que cela soit déjà défini comme association et comme fédération je dois vous dire vous savez il y a certains de ces sports de ces disciplines qui a la vérité vous savez tel que l'administration qui a mené structurée il y a des quartiers il y a des réservoirs il y a des départements il y a des régions mais vous constatez que certains n'ont même pas l'envergure d'un quartier ils sont logés autour d'un périmètre de moins de 500 mètres et ils estiment qu'ils sont des associations je vais vous poser une question sur le Foucher-Rodo j'insiste parce que j'ai vu la manière dont ces enfants travaillent dont le maître que vous connaissez particulièrement Michel Roussel qui est le fondateur de cette discipline et j'ai vu comment ces enfants travaillent j'aimerais bien que Richard nous montre ces images je ne sais pas pourquoi depuis il fait l'effort de ne pas les montrer mais c'est une discipline qui fonctionne comme le James C. comme le Ducuan et c'est un karatéka comme vous mais il estime que ce n'est pas forcément la compétition qui l'intéresse mais c'est former ses enfants afin qu'ils puissent se défendre devant cette situation maintenant est-ce que devant cette situation où l'on forme pour la défense on ne court pas les risques de former des gens qui deviennent plutôt dangereux pour la société moi je pense qu'on connait le champion du Cameroun de karaté on connait le champion on connait le champion du monde et tout et tout mais dans cette discipline que vous voulez que je dise tout est confus moi je dirais tout simplement qu'il aurait fallu que celui-là soit sur ce plateau pour défendre son oui c'est vrai qu'on l'a invité mais pour des raisons d'indisponibilité il nous a fait un SMS pour dire qu'il ne pouvait pas être en émission mais je crois que à une prochaine émission il sera là M. Charles Roussel il viendra sûrement j'espère que vous allez également être sur ce plateau pour en plus en parler les renseignements sur le plan moral qu'on a de certaines disciplines je ne voudrais pas dire particulièrement de celles-là ne sont pas de bons renseignements parce qu'elles avaient été véhicules également la mauvaise moralité pour certaines je ne voudrais pas parler particulièrement de cette discipline-là ils ont formé des gabins qui ont passé le temps à théoriser tout le monde à Bépanda théoriser tout le monde à Dedo aller en prison aller agresser les gens est-ce que c'est la preuve de cela M. Charles Bono parce que moi j'ai des enfants d'une moralité Richard je vous en prie j'aimerais bien dans quelle discipline Foucharoudo par exemple je ne parle pas du Foucharoudo je ne parle pas du Foucharoudo particulièrement je parle de toutes ces activités sportives il y a beaucoup qui sont passées par vos disciplines mais à la vérité pour Maître j'ai du respect pour lui parce qu'il a effectivement pratiqué le karaté mais vous voyez j'ai dit tantôt que certaines personnes à un moment ne se ressentent plus dans ce qu'ils pratiquent ils veulent développer des sensations particulières ils veulent se faire connaître ils veulent se promouvoir pour certains je dirais qu'ils veulent se vanter et après ils donnent un nom simplement à ce qu'ils pratiquent vous n'avez pas fait ce procès à M. Siatou qui est à côté de moi je ne fais pas de procès parce que beaucoup le disent que M. Siatou le fait pour se vanter M. Siatou le fait parce qu'il veut je vais vous dire une chose ça moi je suis le genre qui pense ce qu'il dit et qui dit ce qu'il pense M. Zoé dis-moi de parler de son doukouan je dirais il faut qu'il structure son doukouan il faut qu'il respecte les normes administratives qu'il ait la certification technique mais parlez-moi de M. Zoé en tant que pratiquant de karaté, je le respecte il en est de même pour M. Siatou il en est de même pour M. Roussel même s'ils n'ont pas tous le même niveau parce que je les connais vous avez du pain sur la planche même si après vous allez mettre la planche sur le pain alors M. Zoé pour être ça c'est pour détendre aussi l'atmosphère alors maintenant dites-nous qu'est-ce que vous visez concrètement derrière le doukouan qu'est-ce que vous voulez étant logé dans deux fédérations déjà vous ne savez pas où vous vous sentez mieux qu'est-ce que vous voulez apporter vraiment à la jeunesse camerounaise on vous a vu courir dans les lycées collèges un peu partout vous êtes présent dans les démonstrations dans les différentes manifestations des arts martiaux on vous a vu au festival des arts martiaux et bien d'autres qu'est-ce que vous recherchez pourquoi je suis logé dans les deux fédérations c'est parce que à la base le SG vient de vous dire je suis karatika je suis pratiquant le koufu d'accord donc pour rester dans les normes dans la légalité c'est pour ça que je m'inscris et que je suis logé donc pour ça pour pouvoir être en règle ça c'est une chose vous êtes un peu malin non 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 j'ai pas besoin de ça j'ai pas besoin de ça c'est pour rester en règle vous avez des dossiers sur lesquels les gens se sont assis même si vous ne voulez pas dévoiler cela mais non aujourd'hui ils ne peuvent plus oui peut-être ils l'ont fait hier ils ont compris aujourd'hui encore aujourd'hui ils ne peuvent plus ils ne peuvent plus vous avez changé oui 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 maintenant c'est la dimension oui voilà donc les barrières et tout ça là c'est bon moi même je vais sauter vous voulez traverser oui oui donc c'est plus pareil alors pourquoi dans les écoles les arts machos ont commencé dans les écoles c'est pour ça que moi je suis vous avez vu c'est des différents clubs dans les écoles pourquoi ? parce qu'à l'école on estime que les enfants qui sont là la pépinière qui est là c'est des enfants qui ont une certaine moralité qui ont une bonne moralité et on est sûr de les canaliser le message passe vraiment ? oui le message passe avec les enfants les premières leçons on leur dit non respectez papa à la maison respectez les professeurs à l'école ne suitez pas les gens en route les premières leçons c'est d'abord l'aspect moralisateur parce qu'on vous voit souvent à l'école est-ce qu'ils comprennent ça facilement ? ça vient après c'est-à-dire ils prennent goût parce que quand ils me voient travailler ils disent que mais merde on veut faire comme vous vous voyez un peu mais maintenant le plus important c'est que en tant que je le dis mais je suis maître Zoé fondateur du Tukwan j'ai été inspiré par Dieu pour mettre sur pied mon style alors cette mission là c'est Dieu seul qui va me comprendre vous restez limité au littoral ? jamais j'ai été validé aux Etats-Unis mais je ne suis pas au Cameroun non non vous n'êtes pas à faire ça vous n'êtes pas à faire ça non non donc je voudrais vous dire que ne faut pas plager les prêtres il ne faut pas plager les évêques moi je pense tout simplement je pense non je dis juste un peu une parenthèse je voudrais tout simplement dire que quand on part du Cameroun on sort du Cameroun avec un passeport camerounais on ne peut pas être au Cameroun et solliciter un passeport français pour sortir du Cameroun c'est d'accord c'est une virgule rapidement vous chutez et puis on va bientôt conclure tout à fait alors je dis que le doux en se porte bien il se portera bien mais Zoué n'attendra pas trois cents quelles que soient les barrières je les brise vous allez avancer je vais avancer et cela se sert le doux un peu comme la fumée personne ne peut enfermer vous vous sentez quelque part comme petite discipline ou comme grande discipline je suis une discipline avec grande D merci alors merci à tout oui allez-y merci à tout oui la question oui c'est de savoir s'il y a lieu d'espérer quand il va venir est-ce qu'il n'y a pas possibilité qu'on fasse une fusion avec les disciplines les centres comme le doux coin et autres pour créer quelque chose de plus fort non c'est pas déjà possible on a vu ça dans le mix par exemple oui bon c'est pas possible c'est pas possible parce que quand on parle d'une discipline on parle de quelque chose de fort on parle de quelque chose qui a une dontologie qui a une morale qui a une philosophie qui a un un canneval qui a des canaux n'est-ce pas pédagogiques et autres donc non on ne saurait on ne saurait n'est-ce pas les confondre sauf tout à fait donc chacune de ces disciplines a le devoir n'est-ce pas de se promouvoir et de se faire connaître vous concluez directement avec l'avenir oui oui pour dire déjà ce 30 ce 30 avril nous avons un stage de visualisation dans la ville de Bafan et ce stage nous permettra de mettre en place n'est-ce pas le comité régional de l'ouest donc démontrer ici n'est-ce pas la prise du territoire camerounais n'est-ce pas par le dieu merci monsieur merci alors maître chardonnay rapidement non d'abord maître zoé qui va rapidement conclure et puis on va vous donner la parole pour boucler merci à vous sa fille et merci à tous les spectateurs qui nous suivent à la maison longue vie au doupan que dieu bénisse maître zoé et son doupan vous pensez par votre fédération à vos fédérations j'ai dit longue vie c'est avec tout ce que cela comporte d'accord merci alors maître chardonnay je dois tout simplement me dire que de ma posture d'Espérana Martio en karaté je pense qu'il n'y a rien de nouveau dans toute cette discipline qui est créée de toutes les façons je pense que ce sont des techniques de combat et même de cette défense qui gagneraient à mieux structurer mais surtout à passer devant une commission technique de leur fédération d'origine pour qu'elle ait la certification technique afin d'obtenir un agrément et de toutes les façons ce sont des jeunes que nous encourageons nous encourageons leur passion et la fédération commune de karaté particulièrement par le truchement de son présent maître Imaneuwakam apporte toujours tout son soutien n'est-ce pas pour la structuration et pour le développement mais je dis également qu'il est important d'authentifier n'est-ce pas cette discipline du Cameroun vous les envoyez réviser leurs copies de toute façon merci maître Zoué d'être venu on vous souhaite beaucoup de courage merci maître Emousiatou d'être venu également merci maître Chalpondo on espère qu'on va se retrouver sur ce plateau pour débattre encore des questions des armes artiaux au niveau du Cameroun parce qu'il y aura un code de réaction et je crois que c'est un débat qui est déjà ouvert sur les armes artiaux on parlera même des grands maîtres pourquoi pas et comment arriver à ce niveau on vous dit infiniment merci d'être venu et merci à toute l'équipe de production de ce numéro de Maxisport sur la télévision du monde je vais dire particulièrement merci à Richard Bicke qui a assuré la réalisation et puis merci à Marius Djamal qui était derrière les caméras on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de Maxisport sur LTM télévision je vous souhaite bien les choses sportivement votre au revoir Sous-titrage ST' 501